On veut maintenant pouvoir caractériser la vitesse et la position d'un mobile qui est en train d'accélérer dans un mouvement particulier qu'on appelle le MRUA. Dans ce cas-ci, dans un MRUA, le mouvement est rectiligne. Donc de nouveau, on peut considérer que tout se passe sur un axe de référence qu'on appelle l'axe OX. Et MRUA, ça veut dire que le mouvement est uniformément accéléré. Donc ça veut dire que l'accélération, elle est constante et elle est alignée sur l'axe X. Donc on a défini ensemble une accélération comme étant un changement de vitesse par unité de temps. Donc dans ce cas-ci, on a alors A égale ΔV sur ΔT est une constante. Si on pose maintenant nos variables, si on appelle Vt la vitesse à l'instant T, si on appelle V0 la vitesse initiale, donc la vitesse à l'instant T égale 0, on a alors que l'accélération est égale à Vt-V0 divisé par T-0. Et donc on peut dire que, si on met T de l'autre côté de l'équation, on peut dire que A fois T est égale à Vt-V0. Et maintenant, si on veut isoler le V de l'instant T dans l'équation, ça nous donne V à l'instant T est égale à V0 la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. Et donc là, on a l'équation de la loi de la vitesse dans un MRUA. Donc la vitesse à n'importe quel instant donné, c'est égale à la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps écoulé. Cette équation, elle recouvre toutes les situations de mouvements rectilignes uniformément accélérés, même si la vitesse ou l'accélération ont des valeurs négatives. C'est-à-dire, même si les mouvements vont vers l'arrière, ou même si dans un MRUA ou un MRUD, si on est accéléré ou décéléré, il faut juste mettre les bonnes variables dans l'équation et on trouve ce qu'il faut. Donc de nouveau, si on met ça en équation, on obtient une fonction du premier degré avec la vitesse qui est directement proportionnelle à l'accélération. Donc si A est plus grand, l'accroissement de la vitesse en fonction du temps est plus important. Si l'accélération est négative, la pente de la vitesse en fonction du temps sera négative. Maintenant, si on s'intéresse à la position d'un mobile qui est dans un MRUA. Imaginons un mobile qui avait une vitesse initiale V0 et qui est en train d'accélérer. Si, sur un graphique, on représente ça, et qu'on découpe son mouvement en, par exemple, trois intervalles de temps, Δt, durant lesquels on considère que la vitesse est constante au sein de chaque intervalle de temps Δt. On pourrait alors considérer que la distance parcourue au sein de chaque intervalle, c'est la surface qui se trouve sous la courbe de la vitesse en fonction du temps. Vous vous souvenez, on avait vu ça dans un MRUA, la distance parcourue, c'est l'air sous la courbe de la vitesse en fonction du temps. Ok, si on suit cette logique, ça voudrait dire qu'on peut approximer le déplacement comme étant l'air sous les trois courbes des intervalles de temps fixés. Et vous allez me dire, bah oui, c'est quand même très grossier comme approximation. Et vous avez raison. Par contre, si on refait la même chose, mais qu'on découpe en intervalles de temps qui sont plus petits. Genre, si je découpais en dix intervalles de temps, plutôt que de découper en trois intervalles de temps. C'est toujours une approximation, mais on est quand même beaucoup plus proche de la réalité, non ? Vous voyez que l'air sous la surface de chacun de ces bâtonnets, ressemble beaucoup plus à l'air sous la courbe totale. Et donc, finalement, si on suit cette même logique, on peut imaginer le cas limite où on découpe l'air sous la courbe en intervalles de temps minuscules, des intervalles infiniment petits. La somme de tous ces infiniment petits rectangles va nous donner le déplacement total. Et on verra en effet, par les expériences, que c'est ça qui se passe. La distance parcourue, c'est l'air entre le graphique de la vitesse et l'axe du temps au sein de l'intervalle étudié. Et vous voyez ici sur le graphique, ça nous donne un très beau trapèze, dont l'air est delta x, le déplacement. La surface d'un trapèze, ça correspond à grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, la grande base, c'est la vitesse à l'instant T, V de T. La petite base, c'est la vitesse initiale, V0. La hauteur du trapèze, c'est T, le temps écoulé. Et donc, on peut dire que delta x égale V0 plus Vt, le tout fois T divisé par 2. Or, on vient de voir juste avant que la vitesse à l'instant T, c'est égale à la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. Donc en fait, on va y arriver. Le déplacement delta x, on peut tout réinjecter dedans en substituant Vt par cette nouvelle équation. delta x égale V0 plus V0 plus A fois T, le tout fois T divisé par 2. Et du coup, on peut dire que delta x est égale à 2V0 fois T divisé par 2, plus A fois T carré divisé par 2. Ce qui revient à dire que delta x égale V0 fois T plus A T carré sur 2. Or, delta x, c'est bien la position finale moins la position initiale. Donc, delta x égale Xt moins X0. Du coup, on peut dire que xt moins X0 égale V0 fois T plus A T carré sur 2. Ce qui revient finalement à dire que xt égale X0 plus V0 fois T plus A T carré sur 2. Et là, ça y est. On a maintenant l'équation de la loi de position dans un MRUA. Et cette équation-ci, ça ressemble en fait furieusement à une fonction qui dépend d'un terme constant, qui est proportionnelle à une variable, plus proportionnelle à cette variable au carré. Et en fait, ce que vous avez là, l'équation de position dans un MRUA, c'est en fait une superbe fonction du deuxième degré. Et donc, en graphique, ça nous donne une parabole. Avec l'ordonnée à l'origine étant x0 et la forme parabolique que vous connaissez bien.